Et puis pour finir, un final en beauté, alors je ne sais pas si la beauté sera très présente dans le live de Jean-Louis Coste, mais bon c'est un peu une star en fait quoi. Bah oui en fait il était en tournée avec Safi et Or, et donc il se dit Jean-Louis Coste à Gzul, bah ouais pourquoi pas après tout c'est vrai que nous on est des petits joueurs à côté de lui, mais bon c'est vrai que c'est Jean-Louis quoi. Voilà donc de la performance musicale. Ouais musicale, un peu sans concession, il aborde des thèmes qu'on n'ose jamais aborder, d'une façon qu'on n'oserait jamais aborder. C'est une sorte d'artiste sans limite. Bon alors j'ai vu une interview de lui où il disait qu'au contraire il y avait beaucoup de limites, qu'il contrôlait très bien son truc, mais enfin moi je connais pas super bien son travail, je connais ses chansons. Sur scène j'ai jamais vraiment vu, j'ai vu des petits extraits de vidéos mais... Donc c'est tellement intense que c'est dur, c'est dur, enfin moi je trouve ça dur. Il paraît que c'est moins dur quand on le voit, j'ai pas. Moi j'ai vu en fait Jean-Louis Coste à l'Astrolabe quand il était passé, il y a je sais pas, ça fait 4 ans ou 5 ans. C'est une expérience à part entière, c'est très déroutant, lui-même maltraite en fait à la fois l'Oedipe, lui-même, enfin bref il y a vraiment beaucoup de choses en effet. Après bien sûr tout ça est de la provocation et de la performance, si on prend tout au premier degré, on se dit qu'est-ce que c'est que ce cinglé extrémiste qui nous fait subir les pires... Voilà qui se fait subir déjà les pires atrocités. C'est assez choquant, assez troublant, c'est à voir en tout cas en fait. En fait c'est ça que je dirais aux gens qui vont rentrer dans le garage ce soir, c'est oubliez pas que quand quelqu'un est sur scène, c'est un comédien, c'est pas un fou quoi. Monsieur Tricastin, c'est monsieur Tricastin, après si on crée non, lui c'est quelqu'un d'autre, mais il joue un rôle, il fait dire des choses à quelqu'un. Jean-Louis Coste c'est pareil en fait. Jean-Louis Coste c'est pareil, il est très gentil dans la vie et puis sur scène on se dit que ouf... On disait tout à l'heure en fait qu'il avait sorti, je sais plus, 10 000... Oui il est là d'ailleurs. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis Coste en fait, vous êtes au micro de Radiocampus, vous êtes filmé également, ça vous dérange pas en fait ? Non, non. Non ? Alors par contre je veux bien que vous parliez dans le micro. Oui, bien dit. Donc ce soir vous venez présenter La sorcière et la mort. C'est un nouveau projet, c'est un nouveau live en fait ? Enfin nouveau cette dernière, je fais plus d'un an que je le fais quand même. Ça fait un an ? Plus ouais, mais ça reste tout le temps. Enfin j'arrête pas de changer le son et essayer de réadapter l'histoire. Donc tout le temps une nouvelle version on va dire. J'ai pas mal changé la version quand même. D'accord, donc il s'agit d'une histoire de sorcière en fait ? En fait c'est une histoire de famille, c'est le truc le plus ringard que j'ai jamais fait je crois. Enfin même moi ça me fout mal à l'aise, mais pourtant c'est des trucs qui me touchent quand je le fais tout seul chez moi. Mais après je me dis c'est trop quand même. C'est genre, je sais pas, un enfant qui aurait des parents divorcés, élevé par sa grand-mère, avec des chats, des chiens, enfin des trucs comme ça quoi. Au début j'ai une branche, je fais la forêt, enfin. Les mecs ils attendent de je sais pas quoi là, ils se disent voilà, voilà, des trucs de vieux quoi. Alors vous avez toujours en fait un décor. Moi je me souviens, je vous ai vu en fait il y a 5 ans, vous aviez un décor, c'était une chambre en fait. Ouais c'est vrai, enfin oui si on parle des spectacles, parce que si je faisais un concert, parce que maintenant je me suis mis à faire aussi, parce que comme je fais les chansons c'était bizarre, je fais jamais, enfin les chansons que j'enregistre, je les fais jamais sur scène. Parce que pour le spectacle je fais une musique spéciale, qui est en fait assez différente. Donc maintenant ça m'arrive des fois de faire le concert-concert, où je me force à pas avoir d'accessoire. Parce que si j'en introduis un seul, ça va partir en théâtre, enfin mécaniquement. Mais là c'est plus une comédie musicale je dirais, le concept. Moi je dis opéra-pornes sociales, mais réellement, ouais opéra, parce que, en fait parce que j'ai vu, enfin une fois un opéra à Broadway, c'est un peu style opéra de Broadway quoi. Dans ma tête hein, parce qu'évidemment... Mais trash quand même. Oui, oui, mais après c'est trash parce que c'est les moyens que j'emploie du bord. C'est ça qui fait trash, les histoires, les opéras elles sont très trash. Les histoires classiques de tragédie... Oui, de tragédie grecque en fait, sont assez trash. Oedipe c'est trash au final. Et réputé, c'est un mec qui m'a dit, jouer très pire que trash. C'est-à-dire qu'il pouvait, je dirais limite, tu as des gens... Non mais ils étaient graves quoi, le théâtre a été grave grecque. Des fois ça dépassait tout ce qu'on pourrait mettre nous. Ce qui se passait sur scène, la performance... Oui, ils cherchaient s'approcher de la réalité beaucoup plus que nous. Alors justement, est-ce que c'est une source d'inspiration, le théâtre grec ? Non, j'en ai jamais vu, c'est quand même qu'il s'intéresse au... Parce que moi je viens pas du milieu théâtre du tout. Donc, mais en fait il m'a dit qu'il y a toujours eu un théâtre parallèle. Parce que le théâtre officiel en France s'existe depuis longtemps, puisque les rois avaient interdit toute troupe de théâtre, sauf la leur, peut-être la comédie française actuelle. Mais il y avait toujours un théâtre parallèle, bon populaire mais aussi des nobles. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des formes underground parallèles. Il y a toujours eu un deuxième courant théâtral, enfin dans tous les arts, toujours un courant dominant. Et puis lui il s'intéresse à ce deuxième courant. Et alors si vous vous sentez pas du théâtre, vous vous sentez plus de la performance de l'art contemporain ? Non, pas du tout. Non, surtout la performance. Non, j'ai une sorte de haine mais... Enfin, de mauvaise foi on va dire. Pour tout ce qui est conceptuel. Bon, c'est pas la performance mais... Bon, je sais pas, si le mec il a tout raté, il est venu vers dans les poches, il a rien foutu pendant 40 minutes, tout le monde est parti, il va dire qu'il a travaillé sur le vide. Il y a toujours une phrase pour justifier ça, même sa nulité. C'est pour ça qu'il y a un côté dans l'art contemporain que, bien que ça pourrait être super, mais j'adhère pas quand il y a un discours qui est plus fort que le... Moi je veux être ému, c'est tout. C'est ça le... Donc j'ai en fait de la musique. Mais j'avais l'impression que c'était trop nul ce que je faisais sur scène, j'ai surenchéri en fait. C'est clair. D'accord, et vous avez à votre actif... Un aspect visuel en me disant, un mec avec un synthé qui joue une chanson, c'est pas intéressant. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce que moi quand j'en vois d'autres, des fois, un mec tout ça, il suis vraiment bluffé. Ça peut être très intéressant, tout peut être intéressant. Mais j'avais cette impression-là et donc je suis parti vers le théâtral. Et comme le synthé est déjà dans le chemin, parce que quand on bouge beaucoup sur scène, un synthé c'est pas adapté. Je finis par enlever le synthé, mettre une bande son et il restait que le théâtre. Bonne nuit les petits, bonne nuit les petits, faites de vos rêves.